Bonjour à tous, si j'ai une mention, bienvenue sur ma chaîne, ça va mieux qu'hier quand même, je vous disais, je ne sais pas, c'était pas vraiment en forme hier, je suis quand même venu, je vais continuer à discuter de ces idées très brièvement, ce qu'on cherche, ce que je sens que je suis en train de faire, qu'on devrait tous essayer de faire, c'est se synchroniser avec les plans de notre âme, parce qu'une fois qu'on est synchronisé, les choses coulent, se déroulent naturellement, donc il faut essayer d'être abandonné à la vie, le problème c'est que les gens prennent les choses beaucoup trop au sérieux, c'est-à-dire beaucoup de gens qui prennent leur opinion trop au sérieux, ils se prennent trop au sérieux, donc ça crée des conflits, parce que c'est des égos qui s'opposent, et ici, il y a des gens où les situations sont plus légères, ici les gens sont très très sérieux, j'ai un peu du mal à m'intégrer, j'essaye de détendre les situations, on va faire comprendre, enfin, on ne va pas le faire comprendre, parce qu'ils sont comme ils sont, on les accepte comme ils sont, on les aime comme ils sont, mais aussi savoir que tout le monde fait toujours de son mieux, c'est-à-dire que si on pouvait faire mieux, on a l'impression, on sait toujours qu'on pourrait faire mieux que ce que l'on fait, mais si on pouvait faire mieux, on le ferait, donc il faut toujours arriver à accepter le fait, accepter ses forces et ses faiblesses, tout en essayant d'augmenter nos forces et en diminuant nos faiblesses un peu tous les jours. Donc, ce que l'on cherche aussi, c'est de travailler avec ce programme de visualisation, la visualisation, c'est important déjà de se voir, si on est sportif de haut niveau, il faut se voir déjà, avoir gagné la course, gagner l'événement, si on est malade, il faut déjà se voir dans un état de santé, si on a des problèmes matériels, il faut se voir déjà dans une situation libérée, donc essayer de voir la Terre, il faut continuer à visualiser la Terre dans un état pristine, un état magnifique, où tout est pur, où tout le monde est léger, où tout est beau. Parce qu'on est tous des âmes, mais il y a des âmes qui sont descendues très bas dans la quatrième dimension, tous ceux de travailleurs de lumière, l'âme ne descend pas au-delà de certains niveaux, notre âme n'est jamais descendue dans la troisième dimension, il a juste envoyé une partie de sa conscience ici, qui est nous, on est le représentant de notre âme ici sur Terre, dans ce corps physique. Donc on habite ce corps physique, et vous n'avez pas besoin d'intermédiaire entre vous et Dieu, tous ces programmes religieux qui ont été créés, c'est vraiment pour arriver, c'est vraiment des systèmes de pouvoir, il n'y a personne qui peut interférer ou qui peut vous apporter cette connexion avec vous-même, avec Dieu, donc il n'y a vraiment pas besoin d'intermédiaire, c'est vraiment le cœur qui est le conducteur de tout ça. Alors je vais tirer quelques cartes avec le tarot de Casanova, j'aime bien ce tarot, je pense que je vais l'utiliser de plus en plus, il est assez traditionnel dans un sens, bon il est assez orotico-romantique, mais il a un côté traditionnel par rapport aux cartes de tarot, la situation c'est le 6 d'épée ici, le 6 d'épée ici c'est des personnes dans une gondole qui s'embrassent, des rêves un peu bizarres cette nuit, et donc ici cette carte en réalité elle nous parle de science, elle nous parle de logique, elle nous parle d'utiliser le pouvoir du raisonnement intelligent, ce qui vient autour de ça, autour de cette situation c'est l'amour, c'est le partage de cette énergie, le partage des coupes, c'est l'équilibre, ce que l'on voit devant nous c'est le soleil, c'est-à-dire la lumière, c'est la libération, l'abondance, la joie, le bonheur, ce qu'il y a dans notre subconscient, notre passé lointain, c'est le 5 d'épée, c'est la victoire ou la défaite, c'est-à-dire tout ça c'est des illusions temporaires, mais bon il ne faut même pas essayer d'envisager l'idée de la défaite, des fois je ne suis pas vraiment en forme, je suis même sur mes propres conditions, parce qu'on passe tous peut-être par des choses qui sont un peu similaires, et il y a des jours où je ne suis pas vraiment en forme, j'ai l'impression que je pars dans une phase d'autodestruction, alors qu'en réalité c'est juste des énergies qui ont besoin de traverser, et là où on en est actuellement c'est la reine d'épée, la reine d'épée c'est beaucoup plus intellectuel, il ne faut pas trop s'inquiéter par rapport aux connexions émotionnelles, romantiques, c'est s'occuper des choses matérielles, pouvoir changer de rôle, changer de masque, ce qui arrive dans le futur immédiat c'est l'ermite, c'est l'habilité de tenir la lumière de la vérité, c'est de marcher sur son chemin, c'est de pouvoir se tenir seul, ne pas avoir besoin de qui que ce soit ou de quoi que ce soit, de pouvoir éclairer le chemin des autres, tourner vers la méditation, notre force dans la situation, ce que nous représente c'est la force, c'est le coeur qui s'ouvre, c'est l'amour, c'est le lion et la biche, c'est la force et la gentillesse qui s'exprime en même temps, ce que l'on voit dans notre environnement c'est le chevalier de couple, le chevalier de couple c'est quelqu'un qui est très passionné, qui veut se combler au niveau de sa, romantiquement, qui veut être comblé, c'est vraiment la carte de la passion amoureuse. Ce que l'on a dans nos émotions internes, c'est le chevalier d'épée, le chevalier d'épée c'est une carte d'intuition qui nous demande de lâcher prise sur les petits formats de conscience, tous ces petits formats disconnectés de conscience pour émerger dans un nouveau niveau de conscience, c'est vraiment une carte d'intuition, suivez votre intuition, et l'aboutissant c'est le 8 de bâton, le 8 de bâton c'est que les choses vont avancer très très vite, soyez prêts, il y a un accélérateur qui arrive, donc il faut vraiment être prêt pour être prêt, c'est comme un ascenseur, il y a un ascenseur cosmique qui est juste devant nous, donc il faut pouvoir, dès que la porte ouvre, il faut rentrer, et après on appuie sur les boutons selon où on veut aller. Voilà, j'espère que cette lecture a résonné avec vous, et donc voilà, je voulais parler, c'est bizarre, quand on n'est pas en forme, des fois, moi je ne suis pas en forme, hier je n'étais vraiment pas en forme, j'étais un petit peu dans la contemplation d'Empédocle, grand philosophe présocratique, jeter dans l'Ethna pour retourner à la source, mais bon, je ne suis pas arrivé là quand même, c'est aussi savoir que s'il n'y a pas de respect dans une relation, que ce soit dans les relations du monde terrestre, si quelqu'un ne vous respecte pas, il faut lâcher prise sur ses, sans jugement bien sûr, mais il faut lâcher prise sur toutes les relations où il n'y a pas de respect, il faut se respecter soi-même, et la meilleure manière de se respecter soi-même, c'est que les relations soient équilibrées et respectueuses, savoir que le moi supérieur qu'on cherche à intégrer est toujours en contrôle, toujours dans le pouvoir, toujours calme, toujours dans la joie, c'est-à-dire que quand on n'est plus dans cette joie, c'est qu'on n'est plus connecté, notre esprit mental a pris le dessus, notre égo a pris le dessus sur le programme. Oui, puis je voulais aussi noter qu'on cherche des fois un complément, parce qu'on a, si on est homme ou femme, on a été créé comme, on cherche notre autre moitié, mais cette autre moitié, elle existe aussi au point de vue énergétique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas manifestée dans le monde terrestre, c'est l'âme et le corps astral qui peuvent se rencontrer et s'harmoniser parfaitement, ce que le Bouddha avait découvert, et d'autres mêmes, enfin c'est le plus connu, le plus célèbre pour ça, et donc c'est-à-dire que c'est s'aligner avec le bas et le cas, les deux parties de notre âme, l'immortel à l'intérieur de nous, c'est-à-dire que si on est homme, on a une femme, une femme spirituelle qui peut venir descendre pour nous rencontrer, si on est femme, on a un homme spirituel qui peut venir descendre pour nous rencontrer, c'est un niveau d'union qui est bien supérieur, et ça ne veut pas dire que ça ne va pas attirer, qu'on peut se passer, ça ne veut pas dire que ce n'est pas exclusif, enfin ça peut l'être, mais ça n'a pas besoin d'être exclusif, c'est-à-dire qu'il peut y avoir quand même des relations humaines mortelles terrestres, qui viennent pour nous complémenter dans le monde terrestre quand même, mais enfin c'est d'appeler cette autre partie de nous-mêmes pour arriver à trouver cette union, parce que quand on rentre en union, il y a une énergie assez magique qui se passe, ces deux parties, l'âme et le corps astral, le ying et le yang fusionnent, c'est pour ça que les relations amoureuses sont tellement puissantes, et donc quand on arrive à attirer cette énergie, à faire descendre cette énergie, on arrive à créer cette fusion internement, ce qui nous équilibre, ce qui nous rend complet, après ça on peut voir si on a encore besoin d'une relation terrestre, après ça, ça arrive quand ça doit venir, et donc je vais tirer quelques cartes, parce que dans la cinquième dimension, on est toujours ici et maintenant, c'est quelque chose qui n'a plus de connexion avec le plan linéaire, pour le moment il faut continuer à cultiver nos rêves et nos visions dans la quatrième dimension, ça informe l'univers, on va tirer quatre cartes, c'est un peu paradoxal, la plus haute sagesse c'est le bébé, je ne sais pas si j'espère que ça résonnera avec vous, peut-être que c'est Rosen plutôt avec moi, mais je ne sais pas, enfin c'est la renaissance, c'est-à-dire la plus haute sagesse c'est la renaissance, c'est renaître à l'intérieur de nous-mêmes, ce que l'on doit comprendre c'est les relations karmiques, toutes les relations nous apportent quelque chose, nous permettent de trouver un équilibre, nous enseignent quelque chose, ce que l'on doit faire c'est l'amour non partagé, c'est-à-dire si l'amour n'est pas partagé, ce n'est pas la peine de donner de la confiture au cochon, il faut lâcher prise, puis s'il y a vraiment cette connexion, les personnes reviendront à nous naturellement, et l'aboutissance c'est la vie amoureuse, donc il faut quand même rester ouvert à ces potentiels, qu'est-ce que les relations karmiques peuvent nous apprendre, c'est l'Asie, c'est le samadhi, c'est d'arriver à trouver dans cette lumière, cette indépendance, cette lumière, cette sérénité et lucidité, une fois qu'on a réussi à fusionner la partie yin et yang à l'intérieur de nous, ça crée un état extatique, on est arrivé de rentrer en contact avec ces deux parties, je n'ai pas pu les maintenir complètement fusionnées, mais c'est complètement extatique, et donc une fois qu'on arrive, comme le Bouddha a réussi à faire que ces deux parties ne se séparent plus, et donc il est tout le temps dans un état extatique, à une sorte de grand orgasme cosmique de joie, de bonheur, c'est ce que l'on recherche en essence, comprendre comment arriver à fusionner ce mental et cet émotionnel, que tous nos corps soient alignés, et une fois qu'on peut lâcher prise sur l'amour non partagé, on trouve le vœu, c'est-à-dire on a fait des vœux, mais des fois les vœux, c'est-à-dire on peut avoir fait des vœux, des plans d'âme, mais des plans d'âme, c'est des fois les deux partenaires, il y a la volonté individuelle quand même qui fait que certaines personnes ne peuvent pas suivre leur plan d'âme, et donc c'est un peu délicat, donc il faut arriver toujours à rester bien en contact avec son intuition, et après on peut faire les leçons et les bienfaits, une fois qu'on a appris les leçons, on cultive, on récolte les bienfaits. Donc voilà, je voulais aussi dire que nous sommes une âme, nous ne pouvons pas être autre chose que ça, qui sont descendus, qui ont envoyé une partie de nous-mêmes dans ce monde physique, dans un corps physique, pour participer à cette évolution, et en tant qu'âme, on fait partie de l'être suprême. On n'a pas le choix, c'est notre nature véritable. Je vais mettre quelques liens en dessous si ça vous intéresse, si vous avez le temps, c'est des choses très spirituelles, c'est un peu linéaire, c'est-à-dire que ça cache des choses, ça ne révèle pas toutes les choses, il ne faut pas prendre les choses au pied de la lettre. Enfin, ça offre quand même une perspective sur la nature du suprême, c'est quelques liens du livre Durantia, alors il y a des livres audio aussi, vous pouvez l'écouter en audio sur le lien, vous pouvez le lire ou l'écouter en audio, un canadien en français, et donc si ça vous intéresse, c'est un grand livre, vous pouvez explorer ce livre, ce n'est pas une fin en soi, mais ça apporte quand même des informations spirituelles très importantes sur la nature du suprême, Dieu le suprême, l'être suprême, le suprême et l'ultime, le plan divin sur le temps et l'espace. J'espère que ça vous intéressera, je vais les mettre en dessous, ces liens dans mon... Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, si vous avez des questions ou des commentaires sur toutes ces choses, je ferai de mon mieux pour y répondre, tout ça ne sont que des opinions, pas vraiment des opinions, mais des points de vue, c'est juste des angles de perception, chacun a son angle de perception qui évolue avec le temps, mais il n'y a pas de... on doit pouvoir être flexible pour arrondir nos points de vue quand une nouvelle vérité vient à nous. Alors ici c'est un portrait, c'est le portrait que j'ai fait cette année, c'est une sorte de femme avec le sceau de Salomon au bas de son collier ici, puis elle regarde vers l'extérieur. Et ici c'est un tableau d'astronomie, c'est le tableau numéro 2 sur l'astronomie avec les 120 planètes principales de notre système solaire. Je vous l'ai montré, là je suis en train de travailler, j'ai commencé hier, ils ne sont pas finis, mais c'est trois portraits, il y en a un de Picasso, un de Matisse et un de Dali. Alors ça c'est le Picasso, il n'est pas très très loin d'être fini, je vais écrire Picasso, puis je pense que celui-là il n'est pas très loin d'être fini, puis il y a l'astrologie de Picasso derrière. Celui de Matisse par contre il ne va pas rester sur fond jaune, ça c'est Henri Matisse. Ils sont pas mal, ils sont assez simples, j'aime bien... ça c'est l'astrologie d'Henri Matisse. Et le Dali c'est le moins évolué encore, il n'a pas encore trop évolué, ça c'est le Dali, il va être un peu plus beau quand même, j'ai pas encore fait sa carte astrologique. Ça fait partie de ces séries sur les maîtres de l'art. Je vais finir avec une chanson, et puis je vais tirer une dernière carte, c'est une chanson qui célèbre l'arrivée du soleil et du mal à le matin. Il s'agit comme ça... Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. dew fall on the first ground. Praise for the singing, praise for the morning, praise for the morning, praise for them springing, fresh from the world. Sweet the rain you fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first ground. Praise for the sweetness of the wet garden, praise for the sweetness of the wet garden, sprung in from pleatness where his feet pass. Mine is the sunlit, mine is the morning, born of the one light, hidden so plain. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new day. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for the morning, praise for them springing, fresh from the world. Beautiful song by a very spiritual songwriter, Cat Stevens. I changed his name now. But it reminds me of my childhood when I was a teenager. When you're a teenager, music is so much more important than when you grow up. Of course, music is still important, but you're always marked by those musics that you grew up with. It brings memory every time I... So I'm going to put one more card. It's the Lady of Mikael. Brilliant. I'm going to put one more after that just to see this with the bottom card. Brilliant, self-sufficient, perspicuous, having a sense of humor. You know exactly what to do. Put your experience to profit. Focalize mostly on your career rather than on your love life. So it's this Queen of Swords that we had, that we also had in the Tarot. And then on the upper part, that was the lower card, on the upper card is the new beginning. It is the new beginning. It's the Archangel Jeremiel starting a new life, finding a goal. With kindness and compassion, look into your past. So it's very much about the trumpets, the new beginning that is starting, that is coming to us today. It's a new beginning. Thank you very much. I wish you a wonderful day. Thank you for liking, sharing, commenting, subscribing, and I'll talk to you later. Namaste.